Qu'est-ce que vous pensez chacun de la carrière de l'autre ? On va tourner ensemble déjà en Angleterre. Bah oui, dans Harry Potter notamment, les trois premiers. Dans la guerre des étoiles, on fait des soldats de la force, mais forcément quand on a le masque, chaque fois qu'il y a deux soldats de la force en blanc, c'est nous. C'est un acteur qui a joué de la guitare avec son sexe. C'est ce même acteur qui a joué de la guitare avec son sexe, qui a porté son César très haut à la soirée. Les gens l'aiment le voir sur scène et les gens l'aiment le voir au cinéma. Donc c'est une belle réussite. Bravo mon gars. On a une, enfin plusieurs, super idées de scénario à lui proposer. Comment avez-vous réagi à la lecture du scénario ? Mais moi j'ai pas lu. Beaucoup de scénarios que j'ai pas lu, enfin bon, ça, ma carrière le prouve de toute façon. Moi je me suis rendu compte que j'avais pas lu le bon scénario. Donc je l'ai pas lu non plus. C'est un personnage qui avance vers la mort. Moi c'est un personnage assez complexe. Sa passion pour les étiquettes de camembert du monde entier, parce que c'est quand même une de ses passions qui détermine tout le personnage. C'est un personnage très ambigu et en tant que très ambidextre d'une certaine façon. Et en mobilette. Et en mobilette. J'ai été très très heureux de lire le scénario parce que j'ai ri. Il y a beaucoup de choses qui m'ont très ému aussi. J'ai lu d'une traite, j'ai fermé le truc, j'ai fait « ouais ». On fait ça, on échange nos vies. Si vous deviez échanger vos vies, qu'est-ce que vous prendriez chez l'autre ? Sa femme, ses cheveux. D'autres sont passés avant moi. Non, je prendrais son corps tout entier. On l'appelle Babar dans le métier, vous savez. On a quand même une scène où on est tout nus dans le film. Moi je suis face à lui, donc je l'ai vu. Je prendrais tout son corps et notamment cette partie-là. Parce que ça c'est... Je prendrais sa coolitude. C'est-à-dire qu'il garde ses anxiétés pour lui et rassure les autres. Moi je prendrais chez Franck sa cave à vin. Pourquoi ? Parce que Franck ne boit pas de vin. Et il ne sait même pas qu'il a des bouteilles extrêmement rares, extrêmement bonnes. Donc je prendrais sa cave à vin. Oh putain ! Oh putain ! Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette fameuse scène de la cave où vous êtes tout nus ? C'est pas nous. On a été doublés par des gens que vous connaissez très bien. Francis Lalanne qui me double à moi. Moi c'est Monica Bellucci. Et j'avais comme ça une sélection de corps. Je sais qu'il y avait Jean Dujardin, il y avait Omar. Marina Foss. Terrible comme scène parce qu'on est à poil devant 40 personnes. Dans du sable. Moi j'ai vu en salle, j'ai entendu des gens rire en salle à ce moment-là. Parce que je ne trouve pas très sympathique. De la part du public, c'est pas très sympathique. Putain je me suis fait flasher ! Oh putain enculé de sa merde ! Est-ce que vous avez aimé jouer avec Alexandra Lamy ? Alexandra Lamy, il n'y a pas grand monde qui aime jouer avec elle. On n'a jamais vu quelqu'un se comporter comme ça. L'image que le public a d'elle est absolument fausse. D'abord c'est un homme. Oui, Alexandre Lamont. Le Mont. Le Mont, Alexandre Lamont. C'est ça son vrai nom en fait. Elle rit beaucoup, elle est fan de nos conneries. Et puis elle a une énergie, c'est une très jolie femme. Voilà. Ce qui ne gâche rien. Finalement c'est déjà terminé. Je crois qu'on est vraiment dans la merde là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !